Chers amis cinéphiles, comme convenu, je vais vous dévoiler mon top de mes films de l'année 2023 préférés et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, top films 2023. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Il est temps pour moi de vous dévoiler enfin mon top 10 de mes films de l'année 2023 préférés en précisant qu'il s'agit bien entendu de films sortis en France au cinéma en 2023 que j'ai vu ou rattrapé et que parmi les critères de sélection, il y a eu déjà bien entendu le plaisir que j'ai eu à découvrir ces films dans les salles mais également le côté où ces films sont susceptibles de me donner l'envie de les revoir. Ça fait partie évidemment des critères de sélection et je commence tout de suite avec le numéro 10 misanthrope de Damien Ziffron avec Shane Lynn Woodley qui campe cette jeune policière qui va utiliser ses troubles psychologiques pour mieux cerner le modus operandi d'un criminel qui est traqué par la police américaine. Et je dois dire que j'ai trouvé ça plutôt original. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de promo pour ce film mais j'ai vraiment, c'était une vraie belle surprise pour moi de découvrir un film qui justement utilise le côté social psychologique en le mettant au service du thriller, policier en l'occurrence. Vraiment j'ai beaucoup aimé. Il y a des séquences qui me marquent notamment ces mesures de distance entre le tir et les victimes avec ces lasers vraiment d'immeuble à immeuble. J'ai trouvé ça très cinématographique. Et puis il y a ce final un peu aussi style Le silence des agneaux que j'ai beaucoup aimé. Vraiment dans le style bien sûr, c'est pas exactement pareil. Mais disons que voilà, on retrouve un peu une ambiance similaire sur le final. Donc j'aime beaucoup aussi vraiment quand il y a un dialogue entre policiers, criminels comme ça et essayer de mieux cerner les agissements d'un criminel, d'un tueur en l'occurrence, en utilisant ses propres troubles personnels. C'est vraiment très original. Donc je n'en attendais rien. Et voilà, ça fait partie justement, comme je vous disais parmi les critères, ça fait partie des films que j'aurais plaisir à revoir vraiment. Donc Mise en Trope de Damien Zifron, je vous le recommande, avec Chenin Woodley. Je continue avec la 9e place du top 10 des films du vendredi. Et il s'agit du règne animal de Thomas Caillet, avec Romain Duris, Paul Kircher et Adèle Exarchopoulos dans le rôle de cette policière très touchante aussi, qui va aider ce père de famille à retrouver sa femme qui, en plus de ça, a une maladie, qui touche aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'individus puisque tous les individus finissent par avoir une métamorphose. Ils ont tous un virus qui les change en fait en animal. Donc ça c'est terrible, c'est une vraie pandémie qui va toucher tous les êtres humains, petit à petit. Et donc il y a cette métaphore, bien entendu, grâce à ça, on va parler, c'est un élément visuel, cette métamorphose du corps qui va permettre de parler de beaucoup de sujets. Donc là ici, on est quand même dans un drame familial. Il y a la question de savoir si ce fils, Paul Kircher, a toujours une maman, sachant qu'elle est différente, qu'elle a du mal à s'exprimer. Enfin voilà, elle parle comme un animal, elle a une métamorphose totale. Est-ce que, voilà, c'est la grande question de la différence aussi ? Est-ce que quand on change d'apparence et qu'on ne parle pas vraiment comme un humain, est-ce qu'on est toujours humain ? Est-ce qu'on est toujours en vie ? Et voilà, donc existe-t-on toujours aux yeux de la société ? Donc c'est la grande question de la différence qui se retrouve dans tout un pan du cinéma, bien sûr, de David Lynch avec Elephant Man, en passant par Edward Romain d'Argent de Tim Burton. Voilà, tout le cinéma sur la différence, moi, ça me passionne parce que c'est un thème purement cinématographique. Donc vraiment, c'est une belle réussite. Alors il y a quelques petits écueils, j'ai trouvé dans les dialogues, notamment le jour où Paul Kircher débarque dans sa nouvelle classe et donc il doit prévoiser un petit peu ses nouveaux camarades. J'ai trouvé qu'il y avait deux, trois petits dialogues un peu clichés maladroits, mais ce n'est pas grand-chose. Et puis, quelques petits écueils ou peints techniques comme ça, mais qui ne sont pas très très graves dans le sens où par rapport au budget qui était alloué au film, eh bien, ce n'est pas très grave dans le sens où ça a été vraiment optimisé, vraiment, par rapport au budget, d'arriver à faire un film assez visuel quand même. Rappelez-vous du personnage de l'aigle, si vous l'avez vu, vraiment le personnage de l'aigle est aussi très très fort et très touchant, avec justement le jeune homme qui va essayer de l'aider aussi à voler, à s'émanciper. Il y a aussi une métaphore sur l'envol de l'enfant, du détachement de l'enfant aux parents qui prend son envol. Il y a une métaphore aussi par rapport à ça. Il y a la question du deuil, il y a la question évidemment de l'adolescence avec cette métaphore du corps aussi, donc de la puberté. Il y a beaucoup de thématiques évidemment qui vont émerger de ce simple plot de départ qui est une pandémie éclate. Vous voyez, ce n'est pas juste ça, c'est l'occasion, plutôt que parler de prétexte, je dirais l'occasion de parler de beaucoup de thématiques de notre société. Donc je trouve que c'est plutôt bien vu, le règne animal de Thomas Cahier. Je souligne au moins l'originalité du scénario et c'est la raison pour laquelle je vous le recommande. Je passe maintenant à la 8e place et il s'agit du garçon et le héron, Daïao Miyazaki. Alors j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à voir ce film en salle puisque ça m'a rappelé beaucoup de ses films. Vraiment, on retrouve, c'est presque un film somme, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est presque un medley, un best-of, mais qui aurait quand même son histoire originale. C'est-à-dire que ce n'est pas juste qu'on fait des citations de toute l'œuvre de Miyazaki, c'est aussi un film qui va proposer aussi une histoire originale, nouvelle. Mais évidemment, moi, en plus de ça, qui est revu il y a très peu de temps, très récemment, Le Voyage de Chihiro, dans le cadre d'une critique qui m'a été commandée par un compte Instagram, que je remercie d'ailleurs, qui se reconnaîtra. Et j'ai revu Le Voyage de Chihiro et c'est vrai qu'on retrouve la même structure scénaristique. C'est vraiment, au lieu que ce soit la fillette, c'est ce petit garçon qui va débarquer dans un monde entre rêve et réalité. On confronte aussi tout ça dans un monde fantasmagorique, avec des personnages vraiment haut en couleur et avec cette bizarrerie très singulière et propre aux cinéastes japonais. Donc il y a beaucoup de choses qui vont ressurgir. Sur les thématiques, c'est pareil. La peur de l'abandon des parents, oui, la perte des parents déjà, de l'abandon, et puis également du deuil, de la quête identitaire, amoureuse. On retrouve beaucoup, évidemment, des thèmes qui font partie, évidemment, de l'œuvre de Miyazaki. Donc je trouve qu'en tout cas, s'il s'arrêtait là, Miyazaki, ce serait une belle conclusion. C'est pour ça que je l'ai mis, vraiment. J'ai beaucoup aimé, évidemment, la nouveauté, et puis le côté très mature, évidemment, apporté par Le Vent Se Lève dans les thématiques, qui n'étaient vraiment pas évidentes. Mais je suis content de voir que ce film-là, Le Garçon et le Véron, dix ans plus tard, Miyazaki arrive quand même à nous proposer une belle conclusion à son œuvre. Je ne sais pas s'il continuera, mais s'il s'arrêtait là, ce serait parfait. Voilà, là, il n'y a vraiment pas d'erreur. Je trouve que c'est vraiment une belle conclusion. Voilà. Allez, je passe maintenant à la septième place. Il s'agit de Je verrai toujours vos visages de Jeanne Hery, réalisatrice de Pupilles, film que j'ai rattrapé. Et je dois remercier pour cela, évidemment, le groupe Cinéphile, le groupe Facebook Cinéphile. Donc, merci à tous ceux qui me l'ont recommandé, qui se reconnaîtront. Et vraiment, je suis content de l'avoir rattrapé, parce que c'est vrai que quand on voit l'affiche, on se dit comme ça, bon voilà, ça va être le huis clos un peu chiant avec des gens qui parlent. Enfin, voilà, on a peur de se retrouver chez les alcooliques anonymes. Et puis finalement, absolument pas. On est dans un vrai film social très fort, mais en même temps qui est très bien construit, qui est quand même un minimum cinématographique. C'est-à-dire que les plans ne sont pas juste au hasard, ce n'est pas juste du champ contre champ, avec des personnes qui parlent dans une salle. Je voudrais vous rassurer là-dessus, pour ceux qui ne sont pas allés le voir. Non, c'est quand même du grand cinéma. Déjà, c'est de la grande direction d'acteurs, parce qu'il y a tout un casting de fou qui est exploité, vraiment bien exploité. Ce n'est pas juste la grosse liste d'acteurs qui seraient laissés comme ça, un peu de manière random. Et non, je dois dire que j'ai beaucoup aimé cette histoire qui met en lumière la justice réparatrice. Alors ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et que je trouve génial. C'est-à-dire que des victimes rencontrent des détenus de prison et communiquent ensemble pour finalement se faire une thérapie mutuelle comme ça. C'est d'une intelligence de montrer ça au cinéma, je trouve, puisque ça permet vraiment de rentrer dans quelque chose de très très fort psychologiquement. En plus de ça, avec une sorte de film choral, puisqu'on a un peu toutes ces histoires qui vont se mélanger, mais de manière très fluide, puisque Jeanne Hery a l'intelligence justement de ce focus comme ça sur un personnage, donc celui d'Adèle Exarchopoulos, et d'arriver en même temps à montrer autour de cette histoire le processus, j'ai envie de dire, habituel de cette justice réparatrice qui consiste à mettre les gens dans une salle et que chacun va témoigner de son histoire, de pourquoi il a agi de telle manière, pourquoi elle s'est sentie victime ou traumatisée. Chacun va s'apporter un peu des réponses et essayer de comprendre et de construire ensemble. J'ai trouvé que c'était très très beau, d'une grande intelligence, cette communication improbable entre des détenus et des victimes, quoi. Donc c'est très bien vu, vraiment tous les acteurs sont formidables, évidemment. Adèle Exarchopoulos, Léla Bechti aussi, Miu Miu, Fred Testo, Gilles Lelouch, tous sont vraiment formidables. Il y a aussi l'actrice que j'avais adoré aussi, donc de la nuée, vraiment, qui est absolument géniale. Donc je vous recommande vraiment, je verrai toujours vos visages. En précisant aussi, avant que ça m'échappe, vraiment qu'il y a certains plans même qui m'ont rappelé l'échatouille d'André Bescon, notamment pour des séquences où Adèle Exarchopoulos, parfois, en tournant sa tête, comme ça, s'adresse à elle-même, mais petite, à elle, enfant. Donc il y avait un petit peu un côté comme ça, où je trouve qu'on essaye aussi de se, comment dirais-je, oui, c'est pas de se réconcilier avec l'enfant qu'on était, mais vous voyez ce que je veux dire, d'essayer de faire un pacte, on va s'en sortir. Ensemble, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de beau, malgré la noirceur, bien évidemment, parce que c'est très tragique, le fond de cette histoire, mais d'essayer quand même d'apporter un peu de lumière comme ça, pour pas être complètement négatif sur l'être humain, en fait. Faut pas désespérer, l'être humain peut s'en sortir, peut s'améliorer. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé quand même, malgré, évidemment, tout le côté tragique du film. Donc voilà, ça vaut le coup d'œil. Vraiment, je vous recommande de voir ce film. Vraiment, très bonne direction d'acteur aussi, je le répète encore une fois, je pense que ça aussi, la générosité qui est accordée aux acteurs est très importante, parce que c'est un film aussi qui transpire l'humain. On sent l'acteur, là, vous voyez, on est vraiment au plus proche, au plus près des acteurs, avec au plus de ça, qui sont criants de vérité, et qui sont d'un naturel, je dois dire, assez bluffant. Vraiment, voilà, c'est presque comme si, vous voyez, c'est le genre de film, on se dit, « Le cinéaste ou la cinéaste a réussi à révéler à eux-mêmes ou à elles-mêmes les acteurs, les actrices de son film ». Je suis sûr que ça a y contribué, voilà, pour ces acteurs. Voilà, donc je vous recommande, « Je verrai toujours vos visages » de Janéry, la réalisatrice de Pupille, à découvrir. Eh bien, quand vous pouvez, je vous le recommande. Je passe maintenant à la sixième place, et il s'agit de, je reprends ma petite liste, de The Sun de Florian Zeller. Et là, je sens qu'il y en a quelques-uns qui vont peut-être un peu tiquer. Voilà, mais je suis désolé. À chaque fois que je vois, enfin, régulièrement, quand je vois une critique négative de ce film, c'est pour dire que ce n'est pas comme The Father. Bah oui, j'ai envie de vous dire, je vous réponds par le même argument, ce n'est pas comme The Father, oui. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est vraiment pas ça. Surtout qu'en plus de ça, vous êtes un petit peu durs, parce que si vous voyez la séquence finale de The Sun, il y a quelque chose qui rappelle quand même un petit peu du mécanisme de mise en scène qu'on peut retrouver un peu dans The Father. Voilà, vraiment, à la toute fin, bien entendu. Mais je suis désolé, c'est quand même un film abouti sur sa thématique. C'est ce père avec ce fils comme ça, ce drame familial avec, en plus de ça, Hugh Jackman, que je n'ai jamais vu comme ça, le rôle d'un père. Il est ancré dans le réel. On le sort du côté super-héroïque pour le mettre dans le réel. Laura Dern aussi, en mère de famille, est très crédible. Ce jeune homme aussi. Tout fonctionne, je suis désolé. Et en plus, ce n'est pas facile. On est en mode huis clos. Et ce n'est pas comme The Father, parce qu'on ne parle pas des troubles d'Alzheimer et qu'on ne reprend pas le processus qui vise à ne plus savoir qui est qui que forcément le film est nul. Non, je suis désolé. Ce film est très réussi. Ce film est très réussi sur ce qu'il montre de l'adolescence, sur ce qu'il montre des relations père-fils, à tel point même que ça va plus loin. Il y a le jeune fils et le fils adulte en vert aussi. Donc cet autre père matérialisé par Anthony Hopkins aussi qui revient évidemment chez LR. Et ça fait plaisir. Et vraiment, ça joue, ça transpire. C'est bouleversant. On essaye d'aider cet enfant qui a des troubles lui aussi. Je trouve ça solaire. Je trouve aussi que ça donne de l'espoir. Quand il y a des parents qui se retrouvent avec des enfants qui sont un petit peu difficiles ou qu'il faut arriver à contenir, à maintenir. Il y a quelque chose de beau à essayer toujours d'y croire. Et je trouve que vraiment, ça fait du bien de voir, de parler aussi de ces personnes, de ces parents qui parfois doivent aussi essayer d'inculquer une éducation. Mais en même temps, parfois, on ne sait pas aussi quelle est la meilleure éducation. On fait ce qu'on peut. Les individus font ce qu'ils peuvent. Et il n'y a jamais de garantie. On pourra dire l'éducation, c'est ça. Oui, mais sans amour. Qu'est-ce que l'éducation aussi ? Il y a les deux. Donc, voilà, je trouve que c'est ça qui est très fort dans le film. Et je vous recommande The Son de Florent Ozeleur. J'ai très hâte de voir aussi s'il va mettre en chantier aussi son The Mother, j'imagine, puisque c'est un triptyque qui est joué au théâtre, qui a été écrit par Florent Ozeleur pour être adapté au théâtre. Et maintenant, il est aussi réalisateur depuis qu'il met en scène ses histoires. Et je trouve qu'il est tout à fait crédible dans ses placements de caméra, dans la manière dont il dirige ses acteurs, c'est très réussi. C'est très réussi. Je pense que même eux, justement, stars hollywoodiennes, on voit que la star hollywoodienne s'efface, en fait, carrément, pour laisser place à l'acteur, enfin, même quasiment à l'individu. On pourrait croire, évidemment, on est au cinéma, on triche, évidemment. Mais on sent aussi que c'est un film qui révèle aussi à elle-même des stars hollywoodiennes. Donc, moi, j'aime beaucoup. Je trouve vraiment qu'on les voit sous un autre angle. On retrouve de l'humain. C'est important, ce genre de film, de voir aussi des grands films comme ça. On retrouve de l'humain et pas juste tout un panel d'effets spéciaux, etc. On est dans quelque chose de simple, mais on arrive à créer quelque chose de bouleversant, de tragique, de vraiment émotionnellement fort, en fait, avec peu de choses, une scénographie assez simple. Voilà, donc, moi, j'aime beaucoup son écriture. J'aime beaucoup aussi les dialogues. Il y a vraiment des choses très profondes qui sont dites. Donc, voilà, The Sun de Farns Zeller. Moi, j'aime. Moi, j'ai envie de le revoir. Voilà, c'est comme ça. Allez, je passe à la cinquième place. Il s'agit de... Je reprends ma petite liste parce que je n'ai pas envie de me tromper. Bien entendu, oui, Seek of Myself de Christopher Borgli, ce cinéaste norvégien de talent. Quelle découverte cette année chez ce cinéaste. Mais c'est dingue. Je découvre véritablement un auteur norvégien qui est un peu nouveau sur le marché. Et vraiment, j'ai... Voilà, c'était ma découverte. C'était le réa que j'ai découvert vraiment avec plaisir cette année. Avec Christine Cujat, Torp et Eric Seiter. Voilà, donc, avec cette jeune femme qui est en couple avec un type, qui lui fait un peu de l'ombre, on doit dire. Donc, elle a ce besoin d'attention énorme qu'elle va chercher. Donc, elle va se faire du mal elle-même avec ce médicament fictif. Parce que, alors, apparemment, j'ai fait des recherches derrière. Le Lidexol, voilà. Donc, en fait, c'était totalement fictif. C'était pour le film, voilà. Mais en tout cas, ça peut exister sous une autre forme. En tout cas, voilà, elle va prendre ce médicament pour se faire du mal. Son apparence va changer. Elle va avoir des problèmes de peau. Ça va être affreux. Et puis, c'est là que tout le monde va s'intéresser à elle. Parce que tout le monde va la plaindre. Tout le monde va la mettre en lumière. En plus, ça va jouer sur le fait qu'on est dans une époque où on veut montrer aussi la différence, aussi, même dans l'art, peut-être même dans la mode. Vous verrez, c'est très, très intelligent. Le côté surmédiatisation, le côté aussi rivalité, entre toujours plus d'attention, où les gens veulent toujours, toujours, toujours plus d'attention. J'ai trouvé que c'était très intelligent. Et puis aussi sur le message, sur le diktat de la beauté, aussi. Tout ce discours-là, aussi, très intelligent. Donc, vraiment, ça a été une belle découverte, Sick of Myself. Vraiment, je dois dire que ça a été une petite claque. Vraiment, vous pouvez d'ailleurs retrouver ma critique sur la chaîne. Voilà, je ne dirais pas grand-chose de plus, en fait, si ce n'est que de découvrir vraiment... Non, c'est l'intelligence avec laquelle Borgli analyse notre société et prend du recul. Parce qu'il y a aussi, indirectement, toujours un discours, comme je vous dis, sur l'apparence, mais du coup, indirectement, sur les réseaux sociaux, sur ce qui est dit, sur la presse, sur le côté médiatique aussi, avec ses discussions aussi, avec les amis, qui disent, alors, toi, tu fais quoi, etc. Le besoin d'attention, le besoin de se montrer, le besoin de ne pas être écarté, parce que la marginalité, c'est la fin... Voilà, vous voyez, c'est sauf qui peut, quoi. Donc, c'est très, très intelligent. Voilà. Vraiment, je recommande, Sick of Myself, de Christopher Borgli. Ne manquez pas ce film, rattrapez-le. C'est d'une grande intelligence. Je passe maintenant à la quatrième place, et si je ne dis pas de bêtises, exactement, c'est Anatomie d'une chute, évidemment, de Justine Trier, qui, en plus, repart avec The Golden Globe, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, avec Sandra Huller, Swan Harlow, et surtout le jeune Milo Machado-Graner, aussi, qui est très bon, le fiston, et Antoine Reinhardt, dans le rôle de l'avocat général, moi, que j'ai vraiment trouvé, mais fantastique, vraiment fantastique. Il est bluffant. On est scotché dès qu'il parle, c'est des punchlines à chaque fois, donc vraiment, il interprète très, très bien le scénario de Justine Trier. C'est très, très bien vu. La mise en scène, aussi, est très forte, avec ce découpage de cette séquence d'introduction, qui nous fait imaginer, et qui laisse une place d'imaginaire dans la tête du spectateur, pour se faire une idée de ce qui a pu se passer à l'étage de cette maison. Vraiment, puisque cette femme, interprétée par Sandra Huller, va être accusée d'avoir tué son mari. Alors, est-elle coupable, est-elle non coupable ? C'est ce que j'adore, aussi, dans les films, un peu comme ça, de procès. C'est ce côté où c'est toujours ambigu, on ne sait jamais, un coup, on pense que la personne est coupable, un coup, on pense qu'elle est innocente. Un peu comme dans ce film, mais je vais vous remettre l'affiche tout de suite. J'ai un doute sur les titres, mais je vous le remets. J'avais fait une... Juste ici, voilà. J'avais fait une critique sur ce film que vous pouvez retrouver. Voilà, ça me fait penser un peu à ce genre de film. Et vraiment, voilà, j'ai trouvé que c'était très, très bien joué de la part de Sandra Huller, très, très bien joué de la part de Justine Trier, qui aussi grimpe, depuis Victoria, qui était, certes, bien, mais on va dire, c'est mignon, à côté de Anatomie d'une chute, qui est son véritable film abouti, vraiment. Donc, voilà, avec aussi Swan Arlo, bien entendu, qui va jouer son ami, qui va essayer de l'aider, etc. Donc, c'est vraiment le côté terrible, de cette espèce de dilemme qu'on a entre amitié, vérité, vous voyez, amour, vérité aussi, tout se confronte à la vérité, en fait. C'est ça qui est terrible. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé. Non, vraiment, c'est très, très bien vu. Et puis, de pouvoir apprécier aussi une séquence un peu avec tous les... Vous voyez, de plusieurs manières, avec plusieurs angles différents, axes de caméra. Parce que le jeune homme, en fait, le fils de Sandra Holler dans le film, eh bien, je ne sais plus quel défaut il a, il a un petit souci. Il y a un sens qui déconne chez lui. Du coup, on va revivre la séquence avec, je crois que c'était le Louis ou le toucher, je ne sais plus, il y a un des deux. Et alors, on va réapprécier la séquence sans se dire, alors, qu'est-ce qu'il a pu entendre, est-ce que ce n'est pas trouble dans son esprit, est-ce qu'il n'invente pas aussi des choses qu'il aurait pu entendre, etc. Donc vraiment, on remet tout en question de A à Z jusqu'à même à la séquence finale. Même si je pense qu'à la séquence finale, le spectateur peut se faire sa propre opinion quand même, bien entendu. Mais c'est toujours discutable et c'est ça que j'adore, c'est qu'en fait, on peut toujours imaginer que la fin est différente, enfin, qu'on peut, voilà, on peut toujours extrapoler, c'est ça que j'aime bien dans ce genre de film. Donc vraiment, du top des films du vendredi. Je passe maintenant à la troisième place et ça y est, on arrive sur le podium. Alors là, on va se faire plaisir, les amis, puisqu'il s'agit, et oui, évidemment, de Babylone de Damien Chazelle puisque pour moi, c'est un shoot de cinéphilie totale. C'est même presque une orgie cinématographique, on peut le dire comme ça, au vu de certaines séquences, avec évidemment la prestation inoubliable. J'avais noté, vous voyez, dans mon petit mémo de Margot Robbie et Diego Calva, magnifique duo, bien entendu, avec ces jeunes qui essayent de percer dans le milieu du cinéma à une époque où tout est à construire un peu quelque part puisqu'on débarque sur un plateau et d'un seul coup, on est embauché alors qu'on a peut-être zéro expérience et puis finalement, on va apprendre sur le tas avec des studios aussi qui vont se professionnaliser à tel point qu'après, il y a un process qui est mis en place. Les acteurs finissent dans des grands stages comme ça, en gare comme ça, avec des marquages au sol, avec des trucs très très process. Alors qu'au début, on nous montre un cinéma avec des acteurs qui ont une spontanéité, un espace de jeu énorme où tout est à construire, tout est à faire. C'est vraiment le côté artisanal. C'est vraiment, vous voyez, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film, c'est-à-dire le côté un peu avec les moyens du bord, un assistant trouve une idée pour un plan, pour un truc, ça c'est ce genre de truc que j'adore. Je pense que c'est un film pour tout cinéphile qui est réjouissant. voilà, c'est euphorisant, enivrant, jusqu'à cette séquence finale que je ne révélerai pas bien entendu avec ce shoot de plan qui cite toute une histoire du cinéma. Ouais, donc c'est clairement un shot, vous voyez, c'est comme si on s'enfilait 10 shots de cinéma, de cinéphilie d'un coup, ce film. Donc ouais, vraiment, c'est fou et il y a du jeu. Ça montre vraiment le cinéma, les tournages, les studios, comment on y rentre, le milieu avec tous ces gens aussi très alcoolisés et qui se cherchent, qui sont dans des... Voilà, donc le côté un peu aliénant aussi d'essayer de percer dans le monde des rêves, bien sûr, de cet Hollywood. Vraiment, c'est très bien vu. Donc, et puis Damien Chazelle avec toujours cette musique qui est actrice du film, le côté jazzy qu'on avait retrouvé, bien entendu, dans La La Land déjà, qui était là, le côté whiplash avec la musique et qu'on retrouve un petit peu ce balai, ce côté comédie musicale parce que là, ce film-là n'est pas une comédie musicale mais c'est presque... On retrouve les codes de la comédie musicale au service justement de cette intrigue de ces jeunes qui veulent percer dans le monde des strass et paillettes, dans le show business, dans le cinéma. C'est très bien vu et puis en plus, ça reprend aussi les thématiques. C'est un petit peu ce qu'il y avait aussi dans La La Land, bien entendu, mais avec tous ces tournages avec les genres des films différents, avec tous les styles de cinéma qui sont montrés, les différents tournages. Non, c'est vraiment palpitant. C'est extraordinaire de trouver ça, de retrouver du grand cinéma hollywoodien comme ça, enivrant. En 2023, moi, j'ai été scotché, vraiment découvert d'ailleurs en avant-première avec une abonnée que je salue d'ailleurs. C'était un vrai plaisir de partager cette séance vraiment géniale. Je passe maintenant à la seconde place et il s'agit de Dream Scenario de Christopher Borgli. Et oui, de Christopher Borgli dans la même année et dans le même top. Vraiment, comme je vous le dis, pour moi, c'est le cinéaste que j'ai découvert. C'est ma découverte. C'est mon coup de cœur de l'année, la découverte de ce cinéaste norvégien. Vraiment, voilà, encore une pépite, encore une réussite. Alors, commandé par A24, bien sûr, produit par Harry Aster qui finalement a décliné l'offre pour laisser place finalement à Christopher Borgli qui est un très bon choix, vraiment. Alors, vraiment, là, pour le coup, je souligne aussi l'audace d'A24 d'avoir un petit peu enlevé, on voit constamment Harry Aster chez eux, de le mettre un peu de côté pour laisser place à ce jeune cinéaste qui est vraiment, mais qui a une lecture sur notre société un peu critique, bien sûr, un peu, voilà, ça titille un petit peu, un peu de provoque, tout ça, mais ça fait du bien, je trouve, d'avoir quelqu'un qui prend du recul sur la société, qui se mouille un peu et qui dit, voilà, qui parle un peu de toute cette frénésie qu'il y a aussi à être surmédiatisé, à être star d'un jour, ennemi public numéro un, le lendemain, d'être en deux secondes jugé sur le bûcher comme ça, censé essayer d'un petit peu de décortiquer un petit peu les informations qui sont parfois aussi sorties de leur contexte. ce jeune professeur de biologie, ce jeune, non, il n'est pas jeune, pardon, non, mais ce professeur de biologie incarné par Nicolas Cage, en plus de ça, Nicolas Cage, qui vraiment campe aussi un de ses plus grands rôles, vraiment, il faut le dire, alors il faudrait que je vois Pig, bien entendu, et puis d'autres, certains, peut-être aussi que j'ai omis, mais ça fait clairement partie des grands rôles à présent de Nicolas Cage, vraiment, méconnaissable d'ailleurs, et alors avec ce professeur qui s'immisce dans les rêves des gens comme ça, que ce soit les professeurs dans sa sphère familiale, professionnelle, tout le monde va le connaître du jour au lendemain, mais pas pour les bonnes raisons, pas pour ses travaux en biologie, mais juste parce qu'il est dans les rêves des gens et donc il va avoir une notoriété folle, mais cette notoriété, il n'en a que faire s'il ne peut pas parler de ses travaux, quoi, donc c'est ça qui est fou, c'est que tout lui échappe du jour au lendemain, star comme ça, et puis avec cette descente aux enfers, cette ouverture aussi sur les nouvelles technologies où on va toujours plus loin, toujours plus loin finalement dans la surcommunication, dans l'hyperconnectivité, mais tout en délaissant le côté tangible entre les individus, c'est un peu le message, les individus finissent par ne plus savoir se toucher, se rencontrer, donc c'est très bien vu, très bien vu, aussi une très bonne part aussi, comment dirais-je, pour les acteurs, un espace de jeu assez fort aussi dans ce film, il y a des séquences que vous allez retenir, vraiment la séquence de la start-up avec Michael Serra, c'est génial, on lui propose de faire une pub sprite, alors il n'en a que faire, il n'est pas là pour ça, mais comme tout le monde veut capitaliser, faire de l'argent en fait sur sa tête, c'est un petit peu le côté influenceur malgré lui, vous voyez, non c'est très très bien vu, très très bien vu, l'autre qui fantasme sur lui, il y a une séquence de fou, non mais c'est, non c'est vraiment, et vraiment, en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'hésite pas à ne pas embellir aussi certaines séquences, c'est-à-dire que, si un personnage se met à péter, ça va jusque-là, il se met à péter, vraiment quoi, et c'est un moment gênant, mais voilà, il n'essaie pas d'embellir le machin, vous voyez, c'est là aussi où j'aime bien que ces acteurs hollywoodiens comme Nicolas Cage, se mettent dans des rôles comme ça, prennent un risque énorme mais aussi à se mettre dans des rôles pareils, vraiment, c'est génial, alors vraiment, voilà, c'est une super découverte, non vraiment, très très grand film, vraiment, ouais, c'est, puis alors, la question de la justice, l'injustice aussi, le sort de ce personnage, tout ce qui va lui arriver, vraiment, enfin voilà, parfois on le plaint, parfois on se dit bon quand même, voilà, j'aime bien, cette ambiguïté, j'aime bien, quand les choses sont nuancées, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que c'est pas justement, l'individu n'est pas tout blanc, tout noir, il y a des choses à creuser, à voir un petit peu, de s'intéresser à la personne plutôt que tout de suite faire un avis comme ça, général, et donc c'est une espèce de loi de la majorité, donc voilà, j'ai trouvé, j'ai trouvé que c'était bien vu, vraiment, vraiment, voilà, donc un vrai regard sur notre société, discutable, certes, mais quand même, qu'on soit d'accord ou pas, je pense que voilà, là le but c'est de montrer, quand même, en tout cas, dans l'optique des films du vendredi, prenez les films pour ce qu'ils sont, c'est vraiment, d'essayer de voir, si par rapport à ce qu'a voulu, transmettre, comme message, donc le cinéaste, est-ce que c'est réussi ou pas, est-ce qu'il est allé au bout, et je trouve qu'il va au bout de son message, c'est ça qui est fort, qui est évidemment discutable, mais j'aime bien aussi, quand les films permettent, de créer un débat derrière, parce que si c'est pour dire, c'est génial, parce que bon, ben voilà, ça respecte juste le politiquement correct, bon très bien, c'est super, c'est emballé, il n'y a rien qui dépasse, c'est parfait, mais quand on titille un peu, il y a du débat, on est un peu là pour débattre, je pense en plus, voilà, c'est ça aussi la cinéphilie, c'est le débat, donc moi vraiment, voilà, j'ai pris, ouais, franchement, l'originalité du scénario, l'interprétation, ouais, ça vaut le coup d'œil, vraiment, je vous le recommande, Dream Scenario, dites-moi aussi ce que vous en pensez, c'est un film qui ne plaira pas à tout le monde, mais moi vraiment, je souligne l'audace, et je ressouligne encore une fois, Christopher Borgli, vraiment, voilà, c'est un cinéaste que je vais suivre, dans les prochains mois, les prochaines années, pour sûr, et ça y est, on arrive à la première place, chers amis cinéphiles, donc le numéro 1 du top 10 des films du vendredi, année 2023, il s'agit, sans plus attendre, The Killers of the Flower Moon, évidemment, de Martin Scorsese, pourquoi je dis évidemment, parce que je suis désolé, c'est un grand film, c'est un grand film, on a DiCaprio, on a De Niro, et on a surtout cette révélation incroyable, Lily Glaxstone, cette amérindienne, qui a été récompensée elle aussi, et je suis tellement heureux, tellement heureux, de cette nouvelle, vraiment, elle le mérite, c'est, chaque apparition de Lily Glaxstone, c'est incroyable, ce visage, cette interprétation, cette authenticité aussi, alors qu'on est dans un grand film hollywoodien, avec des gros moyens, avec un gros casting, qui a encore des choses à dire, ce gros casting, regardez De Niro, De Niro, personnage détestable, un peu à l'époque aussi, des Affranchis, enfin, des grands films de mafia, de Scorsese, justement, on retrouve les codes des films de mafia, de Scorsese, dans cette histoire, qui se passe dans les années 20, avec le massacre du peuple aux âges, qui n'est pas vieux, ce massacre, on est au début du XXe siècle, et voilà, un film qui a aussi un devoir de mémoire, pour ce peuple aux âges, avec cette introduction, on voit leur rite, etc., et dans un deuxième temps, évidemment, tout le massacre, évidemment, c'est une histoire sordide, c'est tragique, c'est violent, bien entendu, tout ça, mais il y a aussi cette histoire, aussi très belle, voilà, ce duo improbable, de cinéma, d'amour, entre DiCaprio et Glaxon, vraiment, voilà, sur grand écran, c'est magnifique, je trouve ça magnifique, et puis, évidemment, eh bien, voilà, il faut montrer la tragédie, aussi, de cette histoire, il faut, on ne peut pas la rendre totalement à l'eau de rose, puisque c'est un massacre, alors moi, je veux bien des arguments, de dire que c'est absolument horrible, mais oui, il y a des films qui sont sordides, mais parce que le sujet, est sordide, donc si on le traite de manière trop, justement, fleur bleue, on passe à côté, et puis même, ça ferait passer un petit peu, pour ce peuple d'américains blancs, un peu pour, un peu des gentils, etc., non, là, on voit bien que ce sont des salauds, on voit bien que ce type, malgré le fait qu'il soit ambigu, est quand même un salaud aussi, ce DiCaprio, mais on sent qu'il est aussi, comment dirais-je, c'est là où c'est compliqué, c'est que, il ne maîtrise pas tout à fait, non plus, ce qui lui arrive, parce qu'il essaye aussi, de s'en sortir, voilà, et puis s'il n'y a pas du gain, c'est aussi cette attraction, de cet oncle, qui vient le faire travailler, soi-disant, parce que c'est quand même, un drôle de travail, à part, finalement, supprimer, un par un, les osages, pour leur piquer, évidemment, leur richesse, puisque, c'est l'histoire de l'exploitation, d'une zone pétrolière, bien entendu, c'est ça, avec tout ce peuple osage, qui se sont fait une richesse, à partir de ça, et l'homme blanc, qui vient les piller, évidemment que c'est terrible, mais ce sont des sujets forts, ça a été très bien, vraiment, en termes de cinéma, c'est du grand cinéma, on retrouve un grand cinéma hollywoodien, je suis désolé, ça fait partie des grands films, qu'on ne voit pas assez, justement, dans l'année, il y a beaucoup de blockbusters faciles, quand je dis faciles, c'est vraiment, juste du pur divertissement, là, il y a autre chose, on arrive à faire du grand cinéma, et en même temps, à instruire, quand même, le public qui se déplace, voilà, alors, il y a un gros casting, oui, c'est hollywoodien, mais il y a vraiment un vrai film derrière, voilà, un vrai film derrière, des costumes somptueux, des séquences fortes, voilà, des dialogues aussi, entre ces hommes blancs, ce peuple aux âges, cette ambiguïté, ce jeune qui se retrouve piégé, avec tout ça, entre deux mondes, il doit choisir entre deux tribus, lui aussi, entre deux communautés, et puis en même temps, voilà, il essaye de faire de l'argent, et c'est un jeune aussi qui a l'air de galérer, et qui est prêt à tout pour s'en sortir, et donc voilà, il y a tout ça qui se mélange, son amour pour cette fille, tout se bouscule dans sa tête, et vraiment, jusqu'à la dernière séquence, la dernière séquence est géniale, parce qu'on ne peut pas se tatuer vraiment sur salaud, ou type bien, c'est ça qui est génial, c'est que là aussi, il y a du débat, parce que les fins ouvertes, dans des grands films hollywoodiens, il n'y en a pas beaucoup parfois, ou alors, ce n'est pas des films destinés au grand public, et là quand même, je trouve qu'il a réussi à faire un film relativement accessible au grand public, mais quand même, qu'il le laisse avec certaines interrogations, au final, à la fin, donc c'est quand même bien vu, j'ai beaucoup aimé, ça joue, c'est important aussi, je suis désolé, de retrouver des films où ça joue, c'est peut-être une manière classique, on retrouve un peu des relents, vous voyez, d'un cinéma un peu classique, où l'on dit, moi j'aime bien justement, retrouver un charme, comme ça, ces grands espaces aussi, américains, de filmer ça, je trouve que ça fait du bien, et malgré la durée, alors c'est vrai que, quand j'ai donc tourné cette vidéo, pour la préparer, je me suis aperçu, que le film faisait 3h26, et c'est vrai que, quand certaines personnes parlent de la durée, je les comprends bien sûr, mais je ne sais pas pourquoi, mais quand c'est bien fait, je n'ai pas vu le temps passer, je suis désolé, même à 3h26, j'ai réussi à être complètement captivé par cette histoire, voilà, donc, et encore une fois, malgré la noirceur du sujet, évidemment, je le souligne, oui, c'est sordide, mais c'est bien fait, c'est intéressant, et ça met en lumière, une période de l'histoire, quand même, dont on parle, pas beaucoup au cinéma, déjà, ça a le mérite de ça, de rendre compte, d'un massacre, bon, ben voilà, comme il y a eu aussi, d'autres films, même chez nous en France, on a eu, une histoire de fou, si je ne m'abuse, de Guédigyan aussi, qui mettait en lumière, le génocide arménien, on n'en parle pas beaucoup aussi, du génocide arménien, voilà, donc, pour la reconnaissance, il a travaillé aussi, pour la reconnaissance du génocide arménien, et ben là, on travaille aussi, pour la reconnaissance du massacre, du peuple aux âges, voilà, ben c'est pareil, et je trouve que ce sont des films importants, et ce n'est pas juste leur sujet, le sujet certes, mais c'est aussi la manière de le raconter, vraiment, voilà, non, je trouve qu'il n'y a pas d'erreur, dans la manière de raconter ça, bravo, vraiment, à la mise en scène de Spielberg, pardon, de Scorsese, c'est un joli lapsus, un autre grand, du cinéma hollywoodien, mais voilà, donc je vous recommande, vivement, Killer of the Flower Moon, de Martin Scorsese, qui pour moi, est un chef-d'oeuvre, voilà. Écoutez, on arrive à la fin, donc au terme de ce top, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me partager votre propre top, dans les commentaires, ça m'intéresserait vraiment, d'avoir votre avis, et vos avis, sur tous les films, aussi que j'ai présentés, et même de me proposer votre top à vous, ça m'intéresse vraiment, il y a peut-être des choses, des films auxquels je n'ai pas pensé, des choses que je n'ai peut-être pas vues, que je devrais rattraper, n'hésitez pas à m'en faire part, je serai ravi de vous lire, toutes et tous, donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche, pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, et de me suivre sur Instagram, Steph underscore LFDV, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, afin d'être tenu informé des prochaines vidéos, sur la chaîne, ou tout simplement, pour accéder à mon contenu, les amis, donc pour les prochaines vidéos, je vous annonce tout de suite, il y a de fortes chances, qu'il s'agisse de pauvres créatures, de l'orgos Lantimos, et également, qui pointent le bout de son nez, qui arrive, qui arrive bientôt, il y aura aussi une critique, évidemment, sur The Zone of Interest, et bien, de Jonathan Glazer, voilà, que j'ai, j'ai un respect, et une admiration infinie, pour ce réalisateur, ne serait-ce que pour Under the Skin, bien entendu, s'il ne devait en rester qu'un, dans une moindre mesure, Burst, et son tout premier film, mais, voilà, surtout Under the Skin, qui vraiment, m'a mis une de ses claques, donc, j'attends beaucoup, j'essaye de ne pas avoir trop d'attentes, mais en plus, quand j'entends des échos me dire, que c'est formidable, certains l'ont mis dans leur top 2023, parce qu'ils l'ont vu en avant-première, voilà, déjà, ça me, voilà, je suis très, je suis sur-excité, vraiment, à l'idée de découvrir le nouveau film, de Jonathan Glazer, donc, voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça, il y a de très beaux films, qui arrivent, donc, en 2024, ça arrive, ça arrive, ça déboule, ça déboule, à toute vitesse, voilà, donc, écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, et comme toujours, d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas, prenez les films pour ceux qui le sont, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada